Le grand sphinx de Gizeh Les sources officielles affirment que le visage du sphinx fut conçu à l'image de ce souverain, dont le corps n'a pas été retrouvé. De tels avis se fondent sur l'existence de quelques statues susceptibles ou non de reproduire fidèlement la physionomie du pharaon, dont la plus connue, sculptée dans un bloc de diorites noirs, peut être admirée au musée du Caire. En réalité, rien ne prouve que les traits visibles sur le monument soient ceux de Képhren. Il pourrait aussi bien appartenir à d'autres pharaons, tels que toute Moses IV, Aménothée pour Ramsès II, qui comme le reconnaît l'égyptologue Mark Lehner, fut le dernier à avoir considérablement retravaillé le visage du sphinx vers 1279 avant Jésus-Christ. Durant les siècles, voire les millénaires qui se sont succédés depuis sa création, le plus souvent, seule la tête du sphinx dépassait du sable, ce qui laissait libre tout souverain de la faire modifier à son image. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dans les conclusions de son rapport, il affirme, « Après étude de mes mesures, dessins et schémas, ma conclusion définitive correspond à ma réaction initiale, à savoir que ces pièces représentent deux individus distincts. » Les historiens et archéologues admettent au moins un élément attestant de la présence d'une retouche majeure. La tête du sphinx est trop petite par rapport à son corps. Ils expliquent cette caractéristique en déclarant qu'il s'agit d'un prototype et supposent que les Égyptiens de la IVe dynastie n'avaient pas encore établi les règles de proportion entre la tête et le corps du lion. Loin d'eux l'idée d'envisager une hypothèse tout aussi valable et intéressante. Jadis, la tête était bien plus volumineuse, peut-être à l'aspect léonin, et elle fut retouchée de nombreuses fois, d'où la diminution de volume. Il faut se rendre à l'évidence, le plus célèbre monument antique est anonyme et indatable. Premièrement, car il n'y a aucun moyen de dater la roche. La méthode du carbone 14 ne s'applique qu'en comatières organiques. Deuxièmement, comme l'admettait Mark Lehner en 1992 dans le journal archéologique de Cambridge, « Nous avons la certitude que le sphinx dette de la IVe dynastie, mais sommes confrontés à une absence totale de textes de l'Ancien Empire où il soit mentionné. » Les monuments de pierre peuvent être datés avec une relative précision si des textes qui leur sont contemporains mentionnent leur construction. Or, comme l'admettent les archéologues, on n'a jamais exhumé aucun écrit de cette époque qui évoque le sphinx. D'où vient donc cette certitude que le sphinx date de la IVe dynastie ? L'explication tient en une unique syllabe, gravée sur la stèle de granit dressée entre les pattes avant du sphinx. Elle passe pour la preuve que Kefren aurait ordonné la réalisation de la statue. Or, nullement contemporaine de celle-ci, la stèle commémore les travaux entrepris par Thoutmosis IV au XIVe siècle avant notre ère afin de désensabler le monument. Elle décrit d'ailleurs le géant à corps de lion comme le symbole d'un grand pouvoir magique qui existe en ce lieu depuis l'origine des temps. À la ligne 13 apparaît la syllabe « kaf » par laquelle débute « kafré », le nom original de Kefren qui en est la version hélénisée. Or, le mot « kafré » n'est pas inscrit entièrement dans le texte. Seule la première syllabe est visible sur la stèle très endommagée et le mot fut complété par déduction par les traducteurs. Dans son étude édité en 1949, l'égyptologue Sely Massan écrivait « Hormis la ligne tronquée inscrite sur la stèle de granit ne prouvant rien, aucune inscription ancienne ne relie le sphinx à kafré. Si solide qu'elle nous apparaisse, nous devons qualifier cette indication de circonstancielle jusqu'à ce qu'un heureux hasard offre au monde une référence précise à l'érection de cette statue. » D'ailleurs en 1905, l'égyptologue Henri Brested écrivait En se fondant sur la mention de kafré, on a compris que le sphinx était l'œuvre de ce roi. Cette déduction ne va pas de soi. Le texte ne comporte pas de cartouche. Du début à la fin de la civilisation pharaonique, toutes les inscriptions présentent les noms des souverains isolés dans des cartouches. Il est donc difficile de comprendre pourquoi sur la stèle, le nom de kafré aurait été privé de son indispensable cartouche. Quand bien même la syllabe kaf se référait bien à kafré, elle ne prouve pas que le roi ait réalisé le sphinx. Il s'agit sans doute de rappeler une action qu'il aurait accomplie, de restauration par exemple. Il faut également tenir compte d'une autre éventualité. Le site de Gizeh a pu être conçu bien avant le règne de Képhren par des bâtisseurs inconnus, puis réutilisé, voire largement remu en état sous la IVe dynastie. En 1961, René Choyleur de Lubix, mathématicien, philosophe et spécialiste de la symbolique de l'Égypte antique, publie Le Roi de la Théocratie pharaonique, dans lequel il affirmait que le grand sphinx de Gizeh présentait des signes d'érosion par l'eau. Nous pouvons admettre qu'une grande civilisation a dû précéder les vastes mouvements d'eau qui sont passés sur l'Égypte, ce qui laisse supposer l'existence du sphinx sculpté dans la roche de la falaise dont tout le corps léonin à l'exception de la tête montre une indiscutable érosion aquatique. Une simple observation, passée inaperçue à l'époque, relevée par le chercheur indépendant John Anthony West à la fin des années 70, qui remettait en question la date de la création du sphinx avancée officiellement. Des traces d'érosion sont en effet visibles sur le corps du sphinx, sur le mur d'enceinte qui l'entoure et sur les temples de la vallée, pas sur les pyramides. En outre, des tombes réalisées à l'époque du pharaon Képhren ne présentent pas non plus ces marques d'érosion par l'eau. L'Égypte n'a pas toujours été aussi aride qu'aujourd'hui. Elle a connu des changements climatiques radicaux, ainsi que des inondations périodiques provoquées par la montée du niveau de la mer et de gigantesques crues d'une île, causées par la fonte des glaces de la dernière ère glaciaire entre 15 000 et 10 000 avant notre ère. En 1989, John Anthony West contacta Robert Shock, professeur de géologie à l'Université de Boston, spécialiste de l'érosion des roches tendres. Sceptique au départ sur le fait que le sphinx pouvait être plus ancien que les dates officielles, Shock changea d'avis lors de sa première visite du site. Il confirma que le monument avait souffert d'une érosion par l'eau, mais il était évident pour lui que ce phénomène n'avait pas été causé par les inondations, mais par les précipitations. Les fortes pluies, capables d'engendrer l'érosion caractéristique visible sur le sphinx, ont cessé de s'abattre sur l'Égypte plusieurs millénaires avant la date admise pour la création de celui-ci. Et Shock avança une estimation très modérée d'une période se situant entre 7 000 et 5 000 avant notre ère. En ces temps-là, la vallée du Nil n'était officiellement occupée que par des peuplades néolithiques primitives, équipées d'un outillage rudimentaire. Ce qui laisserait entendre que le sphinx, le temple du sphinx et le temple bas, composés de blocs pesant plusieurs centaines de tonnes, présentant les mêmes traces d'érosion, aurait pu être érigé par une civilisation possédant des moyens techniques leur permettant de déplacer avec facilité ces blocs gigantesques. Ouest, quant à lui, avançait une datation plus audacieuse. Il faisait remonter l'édification du sphinx à une époque antérieure, quand l'Égypte n'était pas encore un désert, avant 9 000 avant notre ère, allant même jusqu'à avancer une date antérieure à 15 000 avant notre ère. Les deux hommes présentèrent les résultats de leurs recherches à la Geological Society of America, où plusieurs centaines de géologues cautionnèrent la logique de leur démarche. Lors des examens entrepris sur le sphinx par Shock et West, un géophysicien renommé du nom de Thomas Dobecky faisait partie de l'équipe. Après avoir effectué des tests de sismographie autour du monument, il attesta la présence d'anomalies et de cavités dans le sous-bassement rocheux, situé entre les pattes et le long des flancs du sphinx. Il décrivit une salle rectangulaire de forme régulière, donc non naturelle, d'environ 9 mètres sur 12. Sur avis des égyptologues occidentaux, le gouvernement égyptien s'oppose désormais à toute recherche géologique ou sismographique aux abords du sphinx depuis 1993. Est-ce en réaction aux découvertes dérangeantes de Shock et West ? Cela semble évident, d'autant que les conclusions du géologue n'ont pas encore reçu de démenti convaincant. N'oubliez pas de mettre un like si vous avez aimé la vidéo, c'est important pour soutenir la chaîne. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait et activez la cloche pour recevoir les notifications. Vous pouvez également me soutenir en faisant un don sur Tipeee. Un grand merci aux personnes qui ont déjà accompli ce geste. Je réalise mes vidéos moi-même, seule, sans équipe comme j'ai déjà pu le lire. Cela représente beaucoup de temps investi et pas mal de dépenses générées, que je paye de ma poche dans le but de vous offrir un contenu que j'espère de qualité. Les dons sur Tipeee me permettent de rentrer partiellement dans mes frais, tout en essayant de faire évoluer constamment la chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada